Bonjour tout le monde, cette vidéo est la neuvième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Arduino aux débutants. Alors dans cette vidéo on va apprendre ce que sont les composants relais et photoresistance et on va apprendre également à les faire fonctionner et à les programmer et on fera un petit montage qui vous permettra d'allumer une ampoule de 220 volts lorsque la luminosité ambiante diminue dans une pièce. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors on va commencer par la photoresistance qui se trouve ici et qui ressemble à ça. C'est un composant que vous trouverez sans aucun problème dans tous les kits de démarrage. Et c'est quoi en fait une photoresistance ? C'est une résistance qui a la propriété de changer de valeur en fonction de la luminosité de la pièce dans laquelle elle se trouve. Donc ça peut être très intéressant si on a besoin d'activer une ampoule, d'allumer une ampoule ou d'activer un moteur quelconque selon qu'il fasse plus ou moins clair dans une pièce. Alors comment on branche une photoresistance ? Eh bien en fait on va utiliser pour ça une résistance classique de 10 kOhm et on va mettre la résistance classique et la photoresistance en série dans un petit circuit. Donc en fait on part de la terre du moins ici, on rentre dans la première résistance classique, ensuite dans la photoresistance et on sort en allant sur le plus 5 volts. Donc en fait ça signifie qu'on a branché ces deux résistances en série. Et pour connaître à tout instant la valeur de la photoresistance, eh bien on récupère le signal qui se trouve entre les deux résistances au milieu et on va récupérer ce signal sur une borne analogique, ici à zéro dans l'exemple. Pourquoi analogique ? Parce que c'est un signal qui va pouvoir varier de façon progressive. Donc je ne vais pas refaire la vidéo sur les signaux analogiques et digitaux. Il faut regarder la vidéo numéro 1 et 2 et vous aurez toutes les explications pour ça. Mais donc quand on a besoin d'une valeur qui varie en continu et pas une valeur 1,0 ou au bas, eh bien on utilise une borne analogique. Donc ici à zéro. Et en fonction du signal qu'on va récupérer sur la borne à zéro, qui peut varier entre 0 et 1023, comme pour toutes les bornes analogiques d'une carte Arduino, eh bien ça va nous donner une indication de la luminosité que reçoit la photoresistance. Donc vous voyez le branchement est très simple. On part du moins, on rentre dans la première résistance de 10 kg, ensuite on rentre dans la photoresistance et on ressort pour aller au plus 5 volts. Et on récupère le signal entre les deux résistances ici, que l'on récupère sur la borne à zéro de l'Arduino. Donc ça, c'est pour la photoresistance. Ensuite, le relais. Un relais, c'est un composant qui va permettre à partir d'un signal de 5 volts, pour ce relais-là, j'entends, de pouvoir commuter une tension beaucoup plus grande jusqu'à, pour celui-là, de 250 volts. Donc voilà le type de relais qu'on trouve également dans les kits de démarrage. Donc on a en entrée, on a 15 ampères, non pardon, ça c'est pas en entrée, on a en entrée du 5 volts et on peut en sortie ici brancher jusqu'à 10 ampères et 250 volts. Donc ce qui permet par exemple d'éclairer ou d'allumer une ampoule. On va voir comment. Alors, je reviens sur le montage. Donc un relais, il est d'une part connecté à l'Arduino, de façon tout à fait classique, plus, moins, d'accord ? Donc ici, notre plus 5 volts, ici notre moins, et un signal que l'on va envoyer au relais pour lui dire de s'ouvrir ou de se fermer. Et en fonction de ce signal, les bornes sur lesquelles on aura raccordé par exemple une ampoule ici, eh bien, vont s'ouvrir ou se fermer. Alors, on voit que dans les bornes de sortie, il y en a trois. Il y a en fait une borne centrale, donc dans tous les cas, il faudra se raccorder sur cette borne-là. Et il y a ce qu'on appelle une borne normalement ouverte et une normalement fermée. NO et NC, NC voulant dire normally closed en anglais. Donc, lorsque vous voulez par exemple, éclairer une ampoule en fonction de la valeur de la photorésistance, qui va nous permettre, quand on connaîtra sa valeur, d'envoyer ici un signal au relais, soit de s'ouvrir, soit de se fermer, eh bien, on va brancher l'ampoule de la manière suivante. Donc, elle a sa borne neutre ici, qui est raccordée au neutre, et elle a la borne 220 volts, la phase, qu'on appelle la phase, qui va rentrer dans la partie, dans la borne centrale du relais, et je pars de la borne normalement ouverte ici, pour aller jusqu'à l'ampoule. Alors, pourquoi normalement ouverte ? Ça veut dire que, quand le relais sera au repos, donc il ne recevra pas de signal, eh bien, ici, entre les deux bornes, le contact ne se fait pas. Et donc, c'est comme si on avait un interrupteur qui était ouvert et la lampe sera éteinte. Et lorsque le relais va recevoir le signal adéquat, eh bien, il va s'activer. D'ailleurs, il y a une petite lumière rouge, on le verra tout à l'heure en réel, qui s'allume. Ça veut dire qu'on va ici fermer le contact entre ces deux bornes, et la lampe va pouvoir s'allumer. Voilà. C'est comme si c'était un interrupteur, en fait. Et sur cette borne-là, si on a besoin d'un montage où, au repos, la lampe, par exemple, serait allumée, eh bien, on brancherait ce fil ici, on le brancherait sur cette borne-là. Ce qui fait qu'au repos, la lampe serait allumée, alors que quand le relais recevrait un signal, ça ouvrirait le contact. Voilà. Donc, en fait, pour résumer, dans un relais, vous avez deux côtés. Un côté basse tension, 5 volts, sur lequel on enverra le signal pour activer ou désactiver le relais. Et vous avez un côté haute tension, jusqu'à 250 volts, qui fonctionne comme un interrupteur et qu'il va s'ouvrir ou se fermer en fonction du signal que recevra le relais. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu comment raccorder ces deux composants à votre Arduino, on va regarder comment les programmer. Alors, pour ça, j'ai préparé un petit programme. Alors, ce programme, en fait, va nous permettre d'allumer une ampoule lorsque la luminosité dans la pièce sera faible. Alors, comme d'habitude, trois parties dans un programme. La première partie où on déclare les variables, où on inclut les bibliothèques, où on définit les constantes. Alors, dans notre cas, ici, il n'y a pas de bibliothèque, puisque ce qui permet de faire fonctionner un relais et une photoresistance est déjà inclus dans les bibliothèques de base, qui sont incluses d'office. Donc là, il n'y aura pas besoin de bibliothèque. On va déclarer une variable qui est la valeur de la photoresistance, qui sera une variable de type entier, integer, int. Et on va découvrir un nouveau mot-clé, qui est le mot define, qui va permettre, en fait, de déclarer une constante. Donc, quand on écrit, par exemple, define pin photoresistance à zéro, eh bien, on déclare au compilateur qu'à chaque fois qu'il va rencontrer le mot pin photoresistance, eh bien, il va le remplacer par le mot à zéro. D'accord ? Alors, en fait, c'est presque comme on déclarait une constante. Dans les vidéos précédentes, on a vu, quand on déclare une constante, comment ça se passe. On met le mot const, qui veut dire constante. On met le type de constante, si c'est une variable entière, une chaîne de caractère ou autre. Et ensuite, on met sa valeur. Dans le cas de define, il n'y a pas besoin de faire tout ça. En fait, on met juste le nom que l'on veut attribuer à notre valeur. Donc ici, pin photoresistance. Et on met la valeur ici. La différence entre define et constante, c'est que lorsque vous déclarez une constante, la valeur de cette constante et son nom vont être dans la mémoire de l'Arduino. Alors que lorsqu'on déclare define, en fait, on donne une directive au compilateur qui lui dit tout simplement à chaque fois que tu vas rencontrer le mot pin photoresistance, tu vas le remplacer par à zéro. Donc voilà la différence. Et ce n'est pas stocké dans la mémoire de l'Arduino. Alors, autre chose très important dans le cas de define, c'est que c'est une des rares instructions que l'on ne termine pas par un point virgule. Donc là, je vous l'écris en gros. Attention, pas de point virgule après define. Sinon, de toute façon, vous aurez une erreur. On écrit simplement define le nom de notre valeur et ce par quoi on doit la remplacer dans le programme. Donc ici, je l'ai utilisé à deux reprises. Donc, pin photoresistance, j'ai mis à zéro puisque c'est le pin sur lequel on va raccorder la photoresistance. Et je l'ai utilisé aussi pour le pin relais, donc le pin qui va alimenter le relais, qui va donner l'instruction relais de s'ouvrir ou de se fermer. Et comme notre pin choisi, c'est le pin 4, donc j'ai mis define, pin relais 4. D'accord ? Toujours sans point virgule. Ensuite, donc, notre valeur entière qui est la valeur de la photoresistance, ça c'est une variable qui va changer au cours du temps. Donc ça, c'est pour notre première partie. Ensuite, dans la partie setup, on va démarrer le moniteur série avec, je vous rappelle, ça on l'a déjà vu, mais entre parenthèses, la vitesse de communication du moniteur, donc ici 9600 bauds. Et on va indiquer à l'Arduino que le pin relais, donc le pin 4, c'est un pin qui est en mode sortie, puisque de ce pin va sortir l'instruction de l'Arduino pour aller sur le relais, pour lui dire de se fermer ou de s'ouvrir. Alors, c'est un pin digital et là, les valeurs de sortie, ça va être soit low, soit high, en fonction de ce que l'on veut obtenir comme résistance. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans notre boucle ? C'est très simple, en fait. On va lire la valeur de la photoresistance. Donc pour ça, on met analog read pin photoresistance. Donc en fait, ce qu'il va faire sur cette ligne-là, c'est qu'il va affecter à la variable valeur photoresistance ce qu'il aura lu sur le pin à zéro. On va écrire cette valeur de photoresistance sur notre moniteur. On va l'afficher sur le moniteur. Et on va faire le test suivant. Si cette valeur de photoresistance est inférieure à 200, en gros, si la luminosité baisse suffisamment, eh bien, je vais écrire, je vais mettre le pin relais, donc le pin 4, à la valeur hot. Comme le pin 4, c'est celui qui est raccordé au relais, le relais va donc se fermer et permettre l'éclairage de la lampe. Alors, je vous remonte vite fait ici le schéma de raccordement. Donc, quand la photoresistance va lire une valeur inférieure à 200, eh bien, par le biais du pin 4, on va envoyer ici sur le relais la valeur hot. Et grâce à ça, on va fermer ici le contact et donc, notre ampoule va s'allumer. et si, alors, si ça n'est pas le cas, donc si on a cette valeur de résistance qui n'est pas inférieur à 200, donc le else ici, eh bien, on mettra la valeur du pin 4 à l'eau, donc on va désactiver le relais et donc, la lampe va s'éteindre. Et donc, à chaque fois, j'ai écrit, j'ai rajouté le serial print, la lampe est allumée dans le cas où on allume la lampe et la lampe est éteinte dans le cas où on éteint la lampe. Et ensuite, je mets un petit délai d'une seconde pour que tout ça, on le verra, la boucle tourne toutes les secondes. Donc, je récapitule, on lit la valeur de la photorésistance, on écrit cette valeur sur le moniteur, si cette valeur est inférieure à 200, alors, on met le pin relais à la valeur hot, donc on va activer le relais et donc allumé la lampe. On en profite en même temps pour écrire sur le moniteur la lampe est allumée. Sinon, le L, ça veut dire sinon, on écrit sur la valeur sur le pin 4, on écrit low, donc on désactive le relais et on écrit sur le moniteur que la lampe est éteinte et on attend une seconde, toutes les secondes, on recommence cette boucle-là. alors maintenant, on va regarder ce que ça donne en réel. Alors, voilà, j'ai téléversé le programme dans l'Arduino, donc, ici, on voit le petit montage que j'ai fait, donc ici, vous avez la photorésistance, ici, la résistance de 10 kg, je récupère le signal au milieu comme je vous l'ai expliqué pour l'envoyer sur la pin à zéro. Alors, on voit pour l'instant qu'on a une valeur qui est à 734. Alors, concernant l'ampoule, je vais vous parler de ça avant, concernant l'ampoule, donc, j'ai pris une prise avec un fil, donc, il y a deux fils, en fait, il y en a un qui va directement sur l'ampoule et le deuxième fil va d'abord sur le relais, donc, arrive à la partie centrale, ressort par la partie normalement ouverte et ensuite, va à l'ampoule. là, on est sur du 220 volts, donc, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec ces tensions-là, ne le faites pas, faites un montage identique, mais avec une ampoule 9 volts et une pile de 9 volts et vous aurez les mêmes résultats. Alors, là, je vais brancher la prise, donc, pour l'instant, mon ampoule reste éteinte, ce qui est normal puisqu'on est à peu près à 726 dans la donnée, que nous renvoie la résistance et je vais mettre, puisque je ne peux pas éteindre toutes les lumières, je vais mettre ici un petit capuchon sur la photo résistance, donc là, on voit qu'on est descendu aux alentours des 100, 110, dans ces eaux-là, en tout cas, inférieure à 200 et donc, on a donné comme instruction au relais de s'activer et donc, la lampe s'allume et si j'enlève à nouveau le capuchon, voilà, la lampe s'éteint. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez la suite des vidéos. Merci.